Je vais me sortir de ce guépier et trouver Calder. Il me faut se discodire. Oh merde, au secours ! Je crois que c'est fini pour Obscuris. Franck ! Franck, vous m'entendez ? Amand, qu'est-ce qu'il se passe ? Tom ! Il nous a coincés, on refuse ! Je fais pas ! Quoi ? Amand, vous m'entendez ? Ah merde ! Tenez bon, Amand ! Je vous laisserai pas tomber ! Hey ! Voyons si je peux zoomer. Ah ! Une clôture électrique ! Bon, je suis très peu tenté par une défibrillation, merci ! C'est pas des zombies. Brad, les voyants orange qui clignotent, ça veut dire quoi ? Ferrouillage manuel. Rien ne pourra entrer ou sortir avant la réinitialisation du système. Il y a un panneau derrière. En actionnant l'interrupteur de réinitialisation, vous ouvrirez les portes extérieures. C'est ce que je vais faire, alors. Une minute, et pour Calder. Vous n'obtiendrez pas le Pulitzer en sauvant Amand. Ouais, je sais, Brad, mais euh... Je lui dois un service, ok ? Bon, qu'est-ce qu'on a... Carte d'entrée, trou du cul ! Système réinitialisé, Frank. Entrez vite ! Ou les zombies atteindront Amand avant vous. Oh merde, j'avais pas pensé à ça ! Attention ! Un chat de dose, un oh ! Amand, je vais vous sauver ! Frank ! Comment les zombies s'y en fait ? Connard ! Euh... Aucune idée, mais je m'en occupe ! Euh... Brad ! Il y a un paquet de zombies là-dedans ! Sans blague. Il y aura trois portes. Vous devrez les fermer de l'intérieur. À l'étter à l'étter ! Oui ! À l'étter ! Attention ! Applique ! Las portes are open ! Oh ! Oh ! Vous devez fermer les portes, Franck. Attention, shelter doors are open. Oh ! La fuite est colmatée ! Y'a plus qu'à nettoyer tout ça ! Je dois atteindre, Amanda ! Un refuge, tu parles ! C'est un vrai piège, Ara ! J'en pleurerai de soulagement ! Mais j'ai peur de me pisser dessus ! Oh bon sang, j'espère qu'Amand va bien ! Comment ça ? Elle est pas ici ? Les gars de Tom les ont emmenés ! Elle est de Jordan ! On a tenté de la récupérer, mais ses plouks ont activé le verrouillage ! Tom la garde sûrement à la ferme ! Je vais aller voir, laissez votre radio allumée ! Je vous préviens s'il y a du nouveau ! Merci ! Et content que vous fassiez partie des gentils ! Bordel ! Je crois qu'on est tombés sur une ligne d'or ! Va jeter un œil aux coordonnées que je vais t'envoyer ! Tu vas pas être déçu ! Fils la marchandise ! Je suis ton pire cauchemar. C'est pas ma faute si tes parents t'aiment pas ! Est-ce que c'est... Jordan ? Elle est où, bordel ? Tu vas te sortir, mon enfoiré ! Je vais vous tuer ! On va rester sur la presse d'Amand, et on te cramera. Du mal à Amand ! Je vous tuerai, vous m'entendez ! Non ! Jordan, est-ce que ça va ? Ouais ! Quel con ! Où est Amand ? Aucune idée, je pense à la trouver ici aussi. Non, ils nous ont séparés. Le fils de pute. Tom va la tuer, Frank ! On va la trouver ! Restez ici et fouillez le coin, je vais inspecter le reste de la ferme. Amand ! Tenez bon, Amand ! Je viens vous sauver ! Merde, ça n'est mieux dans ma tête ! Tu es rien ! Amand ! Amand, vous êtes là ? Hé ! C'est de la musée ? Ça vient de... son placard ? Ok, c'est... J'ai encore rêvé de Laurie. Ça fait trois nuits de suite. J'étais au sous-sol, je tentais de faire fonctionner cette foutue chaudière. Laurie entrait juste au moment où je la mettais en marche. Mais elle était en osier. Son visage était tissé comme un perso. Des étincelles s'envolaient et... Elle prenait feu. Elle me pleurait et me suppliait de l'aider alors que les flemme dévoraient son corps. T'as des raflures par terre. Elle soufflait dessus et elle tombait en cendres. Oh ouais, tu déchires, Franck ? Ah ah ! Une entrée secrète ! Une... une entrée secrète ? C'est quoi ce bordel sérieux ? Pas d'amende d'envue. Bon, un indice me mettra peut-être sur sa piste. Les clés de Tom. Je parie qu'elles ouvrent toutes les portes du complexe. Rejoignez-moi chez Kipax avec les gars masqués. Les gars masqués... Bon sang, ce fermier machiavélique. Qu'est-ce que... J'ai déjà vu ça. C'est ce que portent ces pillards cinglés. C'est nul. Kylie Hammond, condamnée à mort pour haute trahison. Putain de merde. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. C'est donc à ça que ressemble la folie. Brad, Tom va exécuter Amanda. Il l'a conduite à la cimenterie Kipax de North Peak. Vous seriez pas dans le coin ? J'arriverai pas à temps, Franck. Je dois faire évacuer les civils par la ZTC maintenant qu'on est débarrassé d'Obscuris. Merde, tout va dépendre de moi alors. Vous m'en direz tant. Frank West, le héros que mérite Willamette. Ouais, un héros de merde pour la ville la plus merdique des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si je pars maintenant, ammène des fichiers. Comme un âbre brissot poussant sur les cendres. Nous avons bâti notre nouvelle communauté sur les ruines de l'ancien monde. Nous ne faisons pas que bâtir une communauté. Nous créons aussi un nouvel ordre mondial ! Putain de merde ! Voilà l'ascenseur, mais il est bloqué au dernier. C'est parti ! Ça chute ! Hein ? Oh merde ! C'est bon ! Une nouvelle surgira à sa place ! Et nous remettrons ! Quoi ? C'est toujours en construction. Je peux peut-être me frayer un chemin à travers. C'est le genre de truc qui va à tout le monde. Fletch, ici Gullard. Le commandant nous a trouvés. Cette peintronne de Lopez a du toit. Vous êtes des zombies de l'admire espèce, un peu comme les Hitler des zombies ! Je sais pas si... Oh merde ! Ceux qui ne le sont pas, Gullard, te mettront les flammes de la fête ! Dans ce glorieux nouveau monde, la neutralité n'a pas sa place ! Non ! Il n'y a que mon peuple et nos ennemis ! Il y croit vraiment ? Les zombies ne sont pas nos seuls ennemis ! Non ! Il y a aussi Obscuris et la corruption qui nous congrènent de l'intérieur ! On est sains ! Non ! Sains ! Votre Plus que le Femme On est en train de l'espoir ! L'espoir est sur le côté... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous croyez que je suis... Hein ? Pour demeurer ! Attendez Kylie, attendez ! Une seconde, je... Je vous laisse seulement vous protéger. Vous êtes mon peuple. Vous êtes sous ma protection. Et c'est ça votre protection ? Vous... vous comprenez pas ? Un père doit prendre des décisions pour le bien de ses enfants. Vous... parfois... Bien joué. Jack. Allez, quoi ? Quoi, vous ? Hé, tout le monde fait ça ! C'est un truc dans le vent. À présent, j'ai plus qu'à tuer un marine zombie mécanique et Willemette pourra retrouver une vie normale. Hein ? Quoi ? Y'a un zombie avec un exosquelette qui... C'est tombé. Je dois faire un trou dans les égouts. D'accord. On doit au moins pouvoir vous aider pour ça. Je vais dire à Jordan de vous retrouver là-dessous. Merci, Hammond. C'est sympa. Vous savez, je vous ai bien cru morte tout à l'heure. Vous avez des ailes ? Non, un grappin. Oh, sérieux ? Oh, oui. Ok. Je vous adore. Brad, je retourne dans les égouts. Les gars d'Amand vont me dégager le passage. Vous voyez ? C'est ce qui arrive quand on n'agit pas comme un salopard. Dommage que vous voyez pas quel doigt je tente. Mieux faut vous dépêcher. Jordan vous rejoindra là-bas. Frank, c'est Paula. Je n'ai rien de nouveau pour l'évangile des zombies ce soir. C'est quoi ? Livraison spéciale, Frank. Ça me surprend de dire ça, Frank. Mais ce fut un sacré honneur. C'est un au revoir. Vous venez pas avec moi. S'il y a un zombie avec un exosquelette en bas, sûrement pas. Utilisez votre appareil pour trouver le moins faible. Vous l'avez déjà fait. Vous y arrivez. Voilà, Brad. C'est le moment. Je vais pourchasser Calder et récupérer le disque dur. Ok. Les hélicos d'évacuation arrivent. Et j'ai un message pour vous. Salut, Frank. Quelqu'un a accédé à ces fichiers et j'ai dans l'idée que c'est vous. Donc, si jamais vous trouvez mon corps, soyez sympa. Essayez de papisser dessus. C'est quoi ce bordel, Vic ? Je peux la contacter par radio. Ouais. À quoi bon ? Je vais vous le dire. Pour nous fédéraux, il y a rien de plus dangereux au monde qu'un journaliste qui doit harcèler sans relâche. Alors si deux d'entre eux travaillent de concert, c'est la merde. Je crois que c'est trop tard pour ça. On verra bien. On verra bien. Oh, Matt ! Ooh. Hey ! Et out ! Ah ! Ah ! C'est parti. 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 Alors mes petites bombes, où voulez-vous que je vous pose ? Bingo ! Si Caldera n'a pas entendu ça, je saurais au moins qu'il est sourd, en plus d'être moche. J'en ai eu des mauvaises idées, mais celle-là les bat toutes. C'est parti. 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 Un vrai Noël de rêve. C'est parti. Celle-ci, c'est pour Mondoski. Obt ад, c'est parti. Après cette chovant, il est dans le pas. Le rat dans le renard, le renard dans le loup. Encore et encore et encore, la chaîne se désagrège sans fin. Assassin... Mais où se situe l'homme ? Il persiste. Il vive, tue, brûle, empoisonne la mer, écorche le ciel. La vieillesse peut l'emporter, certes. Mais bientôt... Même ça... il le vaincra. Nous sommes ici, tueurs. Ses mains ont pris des vies. Mais à présent... Non, 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 non ! On retrouve l'équilibre. Hé, César ! Oh merde, il est Furax. Oui, je sais, mon beau. Eh ben, force à discader ! Ensuite, il faudra que je chante d'ici sans bien défigurer ! C'est quoi ? Brad ! J'ai le disque dur ! J'arrive ! Il faut m'évacuer ! Brad ! Brad ! Eh merde ! Hé, c'est une blague ou quoi ? Oh non 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 non, ça chauffe trop par ici ! Vous n'occupez pas de moi, je fais que passer ! Non ! Non ! Je me suis promis de mourir à la télévision ! Va te faire foutre, Calder ! Oh merde, je voulais pas dire ça ! Merges aux billets rapides ! Oh ! Je crois que j'ai semé ! Bon, voyons ce qu'on a ! Voilà ! C'est parti ! Docteur Russell Barnaby, épidémiologie et entomologie. Ce répertoire contient toutes mes recherches sur l'immortalité de l'homme, ainsi que les archives de mes correspondances avec le Patagone. Je dispose de divers documents confirmant tous l'implication du secrétaire d'État à la Défense, de différents généraux... Ouais ! Ouais ! Ça va faire du bruit ! Mon article va faire la lune du Times ! Franck. Salut. Donnez-le-moi. Obéissez ! Vraiment ? Allez ! Je vous laisserai pas marchander ces infos. Cette fois, on fera tout dans les règles. Ouais, toujours la même requête. Éloignez-vous du disque dur. Tout de suite ! Ma vraie Franck. Ciao. Alors, quoi, peu de mini-golf ? Amonde avait besoin de moi. Son tyran s'était muet en psychopathe. On l'a abattu, et Amonde a veillé à ce qu'il ne se relève jamais. En échange, Amonde m'a offert le plus grand cadeau qui soit. Son amitié. Et pour couronner le tout, une bombe pour m'ouvrir la voie vers le repère de Calder. Les égouts. Calder et sa clique d'affreux zombies intelligents en avaient fait une sorte de tanière à vous faire froid dans le dos. Quant à Calder... Il parle. Quoi qu'il soit devenu, il reste une petite part d'un enfoiré de psychopathe humain en lui. Du coup, j'ai pris les infos et j'ai filé. Ainsi aurait dû s'achever notre récit fantastique. Frank West, le héros triomphant de Willamette. Une nouvelle fois. Vic Chu. Voleuse. Petite sorcière. Elle m'a volé l'épreuve. Elle a pointé une arme sur moi. Désormais, c'est la guerre. Franck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vic m'a volé mon appareil ! C'est elle qui a l'épreuve ! Quoi ? Récupérez-le alors ! Merci pour le conseil, Brad !